Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cultist Simulator. Alors, avec Jayce l'aspirant, je vous ai laissé au dernier épisode, on était en train de faire de la peinture un peu et d'étudier nos premiers bouquins. Donc on va continuer sur notre lancée. Donc comme je disais, là c'est pas nécessaire de mettre des fonds pour payer plus de peinture. On a à nouveau du désespoir. Je sais pas pourquoi il y en a autant. Ok, donc on a notre première érudition. Donc ça, ça marche un peu comme ce que j'avais fait au dernier épisode. On a besoin de deux éruditions pour pouvoir débloquer le premier level de la raison. Donc on va continuer à aller dans cette direction. Par contre, j'ai plus qu'un seul de fond, donc on va pas jouer avec ça. Je me demande ce que ça va nous donner cette fois. Ça nous a juste donné de la mystique et pas un rond. Alors on va retourner bosser normalement. Il nous faut de la passion pour récupérer notre emploi. Mais ça, c'est pas cool. Basiquement, c'est pas génial d'avoir eu zéro thune pour la peinture. Après, il faudrait qu'on augmente notre niveau de compétence. Parce que là, on a les compétences qu'au niveau 1, entre guillemets, si vous voulez. On peut les augmenter deux fois. Sauf que pour les augmenter, il faut qu'on utilise un truc qui s'appelle des leçons apprises. Les leçons apprises, c'est... Vous combinez deux éruditions ensemble, vous allez avoir une leçon apprise. Les deux éruditions qui donnent un de raison, ou les deux trucs associés à la passion qui donnent une passion, ça marche que pour le premier level, pour acheter la compétence de base. A partir, au-delà de ça, ça donne des leçons apprises. Donc en gros, pour passer à ça au niveau suivant, il nous faudrait quatre vitalités. Pour avoir deux leçons apprises vitalité, et ces deux leçons apprises vitalité doivent aller avec cette carte pour pouvoir l'upgrader, cette carte au niveau 2. Donc là, c'est pas trop trop ça. Alors, on va du coup aller travailler normalement, et on va... Alors, j'ai pas de raison, justement, pour faire de la diligence. Salut, Kaju ! Merci, Alengar. Ça fait 20 minutes que tu es de te connecter. Ah, attends, on va mettre la passion là, ça ici. Alors, lui, ok, c'est juste une réminiscence. Alors, les réminiscences fugaces, comme celles-là, on peut les utiliser pour explorer. On va l'envoyer vite fait pour le faire. On a deux éruditions, donc on va utiliser nos deux éruditions pour débloquer le niveau suivant de ce qu'il faut. Un autre truc, c'est qu'on va attaquer le déblocage des rêves. On va aller faire Mumus dans les rêves. Donc, on commence par de la passion. Il nous propose d'utiliser un secret. On va utiliser la lanterne. La lanterne éclaire la voie. Ça paraît logique pour... Non, vous ne trouvez pas ? Si, on a la raison qui est revenue. Du coup, on va l'utiliser pour ça. Dans ce jeu, non. Pour le nommage, c'est mort. Et nous avons notre premier inspecteur. Qui vient commencer à nous harceler. Bon, avec toute la notoriété que j'ai générée, ce n'est pas étonnant. Attends, je vais décaler ça un petit peu plus haut. Et le fait d'avoir utilisé le truc, ça nous a donné du contentement. Donc, ça, c'est cool. Rien d'extraordinaire. Je n'ai pas de thunes, par contre. Et ça, c'est quasiment fini. Mais ça, ça devrait se finir avant. Donc, on devrait avoir des thunes avec ça. Donc, c'est bon. Après, le truc, c'est que souvent, quand vous avez un truc qui s'ouvre et qui veut capturer une carte, ça prend genre une trentaine de secondes. Donc, si vous avez le temps de générer la carte dont il a besoin entre temps, vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, ça nous a généré des thunes. Parfait, on va retourner travailler. Et donc là, nous avons notre inspecteur qui commence un petit peu à farfouiner un peu à droite à gauche. Donc, le truc, c'est que les inspecteurs vont consommer en priorité vos mystiques. Les mystiques, il ne va pas pouvoir les utiliser pour fabriquer des preuves. C'est seulement avec la notoriété. Sauf qu'il ne prend jamais la notoriété en premier. Il prend toujours les mystiques. Donc, les mystiques sont assez utiles pour créer comme une ordre de buffer. C'est-à-dire qu'il va consommer petit à petit les mystiques jusqu'à arriver à vos notoriétés. Sauf que si au moment où ça, ça arrive, vous vous lancez dans une peinture avec vos notoriétés, ah non, si, je crois qu'il peut les capter. Attends, je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il ne peut pas les capter, mais peut-être qu'il peut les capter. Parce que les trucs avec les éléments, ça peut prendre une carte qui est dans un autre verbe, en fait. T'es pas sûr ? Ah ben non, tu vois, t'as raison. J'ai dit de la merde. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça hier. Il a pris effectivement en premier la notoriété, en fait. Donc, je n'ai rien dit. Il veut oublier tout ce que je viens de dire. C'est n'importe quoi. Ok. Bon, on a du coup notre nouvelle compétence pour l'érudition cette fois-ci. Et on a ouvert notre première voie des rêves. Bon, donc ça, ça vient là. Ça, ça vient là. On bourdonne mon cerveau. Rien de très passionnant. Ah, c'est toi qui me l'avais dit. Mais t'as vérifié. Ok. Donc, si on utilise ces voies, elles nous permettent d'accéder à certains domaines du monde des rêves, on va dire. Donc, le chemin qu'on peut prendre, c'est soit utiliser notre passion, soit utiliser un secret, par exemple. La lumière dans le bois, je n'ai pas assez de lumière dans le bois. Donc, je ne peux pas ouvrir le chemin. Si j'utilise ma passion, ça me permet d'entrer dans le bois. Donc, on va rentrer dans le bois. Pendant ce temps-là, on va peut-être bouquiner quelque chose. Ce n'est pas une mauvaise idée, ça. Donc, là, il va probablement essayer de me capturer autre chose. Ah non, il voudrait une preuve, en fait. Après, on a... Ouais, bon, ça, c'est le truc des fascinations, donc il ne devrait pas pouvoir en choper. On va se dédier au boulot. On va essayer de récupérer un petit peu plus de thunes. Voilà. Donc, là, on vient d'entrer dans le monde des rêves. Donc, il existe différentes portes. On a le bois, la porte blanche, la porte du cerf, la porte de l'araignée. La porte du pan. Pour atteindre la gloire, tout en haut. Ça, c'est le Mansus, donc c'est la pyramide qui permet d'accéder au truc. Donc, le premier level, c'est le bois. Le bois nous permet de débloquer... En fait, ce qu'il y a de bien dans les rêves, c'est que ça permet de découvrir des secrets. Donc, on va prendre ça. Et donc, ça nous fait deux détails occultes. Donc, on peut utiliser ça pour récupérer des choses. On a récupéré un deuxième pouvoir de la falaine. Alors, les petits trucs que vous voyez là, là, c'est vide. Là, on a un cran. D'accord ? Et là, c'est vide et c'est vide. Donc, ça, c'est des trucs de niveau 2. Ça, c'est un truc de niveau 4. D'accord ? Et c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Donc, ça va de... C'est par paire. C'est pas 1, 2, 3, 4. Donc, lui, il nous a fait des premières preuves. Donc, ça, c'est pas très bon signe parce qu'on n'a pas moyen de les éliminer actuellement, ces preuves. À moins d'éviter de générer de la notoriété pour rester discret. Pour qu'il puisse pas combiner cette notoriété avec son niveau de preuves. Ça peut peut-être marcher. On a fini de lire le livre ici. Ça nous a donné aussi une érudition. On va retourner rêver, je pense. En utilisant notre passion. On va continuer à parler d'ésotérique pour essayer de rencontrer plus de monde. On va continuer à lire pour apprendre des nouvelles choses. J'ai pas de thunes. Donc, on va utiliser de la santé pour aller explorer. La compétence... Alors, non. La compétence érudit ne peut pas être utilisée pour travailler. Ce qui est très frustrant. J'aimerais savoir pourquoi, mais... On peut pas. Alors là, par exemple, il a besoin de thunes. Sauf qu'il en a pas. J'espère que lui va se finir assez vite. Pendant qu'on se balade, on a rencontré un homme de main. C'est une femme louche. On pourrait l'utiliser, si j'avais de l'argent. On pourrait l'utiliser pour l'embaucher. Parce que vu qu'elle a la falaine, c'est le pouvoir qui permet de détruire l'épreuve. Donc, on va attendre que les thunes arrivent. Voilà. Donc, celle-là vient là. On va retourner bosser direct. Parce que j'ai vraiment besoin de plus d'argent, là. Et on va utiliser le fond pour l'embaucher. Pour pouvoir se débarrasser des preuves. Parce que je voudrais pas perdre à cause de l'inspecteur aussi tôt dans le jeu. Ce serait quand même ballot. Parce que ça pourrait venir vite, ça, en fait. C'est ça que je veux dire. On a encore une notoriété qui a pas expiré. Il pourrait la consommer pour la transformer. Et on est tombé malade entre temps. Génial. On a encore une réminiscence fugace. On peut faire tab pour combiner des cartes du même type. Alors, la rumeur singulière. Ça, c'est pas mal. On va la prendre. Que la rumeur singulière combinée à l'exploration nous permet de recruter une connaissance supplémentaire. Donc ça, ça vient là. On va utiliser la rumeur singulière tout de suite. Et ici, on a récupéré notre premier secret des clés. Ok, le secret des clés, ça vient ici. Et on a deux éruditions, du coup. Alors, quelque chose... Alors, on a le temps. Donc, on va lire... Alors, non, je peux pas parce qu'elle... Sinon, je peux la lire. On va la lire. Ensuite, on va essayer de combiner ces éruditions pour les transformer en leçons apprises. Parce que vu qu'on les a, autant en profiter, quoi. Et comme ça, on pourra essayer d'upgrader la raison de l'évolution. Voilà. Là, le travail nous a juste donné des fonds. C'est parfait. Attends. Je vais essayer de faire fond. On va retourner... Alors, non, j'ai pas de passion disponible. Ah, mais j'ai une passion qui a été bouffée par ça. De toute façon, il va nous falloir un fond pour se soigner. Alors, on a une angoisse et un contentement. On peut utiliser le contentement pour contrecarrer l'angoisse, du coup. Et nous avons rencontré un autre parasite. Super. Ça m'intéresse pas. Pour l'instant, non. Hop, les mystiques. Euh, voyons voir. Alors, avec le verbe parler... On va garder le verbe parler parce qu'on est en train d'embaucher quelqu'un et on va s'en servir pour se débarrasser des preuves. Donc ça, ça, déjà, il y a ça. Donc je laisse le verbe parler au dispositif. Comme ça, on a le parasite. What ? Ah, mais non ! Attends. On peut rêver d'une angoisse ? Oui, justement. C'est comme ça qu'on s'en débarrasse, en fait. Alors, on a récupéré une vitalité. Alors, c'est con parce que je viens de dépenser des thunes pour ça. Parce qu'on peut soigner une affliction avec de la vitalité. C'est dommage. Et on a récupéré du cœur, du coup. Ah, attends. Juste que je vais finir que je... Parce que les trucs ont un certain nombre. Il y a quoi tous ces gens qui me mentionnent sur Discord ? Euh... Hop. Hop. Le cœur va ici. Et on verra pour le reste. Ok, donc pour l'étude... Ouais, avant que les éruditions expirent, on va les utiliser, comme je disais. On peut utiliser la réminiscence fugace pour aller explorer. Bon, nos mystiques sont en train de disparaître petit à petit. Bon, du coup, c'était juste un parasite qu'on a récupéré à cause de la rumeur. C'est dommage. On a récupéré encore un petit peu de thunes. Ça, c'est bien. On a retrouvé aussi de la notorité. Ok, alors... Je pense qu'on va... Ouais, il faut que je spam le travail pour récupérer des fonds. Parce qu'on est encore un peu juste, je trouve. Si on retombe un nouveau malade. Ok, donc ça, ça donne une fébrilité. Donc, on pourrait l'utiliser pour la peinture, pour s'en débarrasser de celle-là. Alors, notre contentement... Voilà. Donc, on a une santé qui est revenue. Ah, putain ! Bien entendu, pile au moment où j'allais utiliser l'angoisse, elle a été absorbée par le désespoir. À part les pensées sombres. Et le contentement va disparaître. Ok. Et puis... On va faire une peinture, du coup, pour se débarrasser de la fébrilité. Parce que la fébrilité peut decay en angoisse. Et l'angoisse va venir ici. Donc, on a une leçon à prise d'érudition. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est utiliser notre raison pour continuer. On peut utiliser notre passion aussi pour rêver, du coup, vu que... Parce que je voulais garder le rêve à la base pour combiner l'angoisse et le contentement. Mais ce truc l'a absorbé avant. Donc, ça ne va pas être possible. Ok, il me demande de mettre du focus un peu à cause des heures supplémentaires. Bon, elle vient de se... Bon, là, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille peindre. Donc, on va peindre en utilisant notre notoriété et notre mystique. En inspiration, on va mettre la vitalité du... Quoi que non. On va faire un portrait à la con. Vu que lui, il m'a... Je voulais utiliser l'angoisse, du coup, au dernier moment ou l'autre truc. Mais finalement, ce n'est pas passé. Ok, une deuxième rumeur singulière. Ça peut être intéressant, ça. On va l'utiliser tout de suite. Et nous avons... Ah oui, non. Pardon, je suis bête. On va réétudier ça pour pouvoir faire une deuxième leçon à prise. On a récupéré une autre frébrilité. Donc, ça... Hop ! Attends, je peux la mettre. Yes ! Je peux la mettre. Parce que si elle, elle decay en angoisse, ça nous en fait trois et on peut mourir de désespoir. Ok. Voyons, on va remettre notre passion ici. On va retourner... Traverser l'entrée dans le bois. Ok. Donc, deux finances. Pas mal. Par contre, ce qu'il me faudrait, c'est du contentement. Mais il faut aussi que j'aille travailler un peu. Sinon, ça, ça va expirer. Il me refond une fébrilité, quoi. On récupère de la notoriété un parasite. J'ai vraiment pas de chance de ce côté-là. On ne fait que choper des parasites. On a une autre érudition. Donc, on va utiliser tout de suite les deux éruditions pour en faire les transformer en une leçon à prise. Excusez-moi. Alors, un truc qu'on peut faire pour contrer ça, c'est utiliser un fond pour réveil. En fait, ça va nous faire prendre genre un somnifère ou un truc dans le style. Ah ben, j'en avais une autre, mais elle a disparu. Donc, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'opium. Ok, donc ça, ça nous a donné juste des fonds. On va retourner à la peinture avec notre notoriété. Surtout que lui, il va utiliser notre notoriété. Là, en inspiration, on va prendre la fébrilité avant qu'elle se transforme en désespoir. Il va nous sauver la vie. Lui, il va bouffer la mystique. Du coup, parfait. Voilà. Ça, ça nous a généré un contentement. Le fait d'utiliser un fond pour dormir. Et donc, ça va contrecarrer une des deux cartes qui sont là. Donc ça, ça va nous laisser un répit. Et avec un petit peu de chance, le fait de peindre va aussi nous générer un répit. Pendant ce temps-là, on a les deux leçons apprises qui sont disponibles. Donc, on étudie avec les deux leçons apprises. Et on peut gagner un point de raison supplémentaire. Donc, ouais. Bon, il a repris les notoriétés, lui. Et malheureusement, il ne nous a pas donné de contentement. Donc, vu qu'on a un petit peu de fond, on va se refaire une nuit avec le somnifère pour pouvoir se débarrasser de ça. Parce que là, ça y est. Il ne reste plus qu'un niveau. Voilà. Donc, le contentement est automatiquement pris par ça. On a notre nouvelle raison. Et cette fois-ci, du coup, on est devenu érudition notable. Donc, on a progressé au niveau 2 de la carte de compétence, en fait. Ok. Donc, on va retourner faire ça. Est-ce que je peux lire ce bouquin ? Non, il me faut du latin. Est-ce que je peux lire ce bouquin ? Non, il me faut du latin. Je peux lire celui-là ? Oui, on va faire ça, du coup. Après, vu que j'ai un petit peu de thunes, on va aller acheter un autre livre. Il nous faut plus de ces savoirs. Alors, par contre, là, ça va être les preuves dont il va falloir qu'on se débarrasse. Ouais, parce que vous voyez, il vient d'absorber les preuves avec la notorité. Donc, il va les transformer dans le niveau supérieur. Donc, on va utiliser notre santé pour aller explorer, voir si on trouve quelqu'un qu'on puisse embaucher. Alors, ça, c'est un assassin et forge. Alors, on devrait pouvoir s'en débarrasser. On va l'embaucher. On va essayer de l'utiliser pour voir si on peut éliminer l'inspecteur, peut-être. Si on peut éliminer l'inspecteur, ça peut nous sauver. Est-ce que... Ouais, je vais prendre un tel culte. Encore un. On fait quatre. On va pouvoir utiliser ces trucs-là pour découvrir des lieux à explorer plus tard. Salut, filou. Est-ce que je peux étudier ça ? Oui, c'est parti. On va retourner, du coup, dans le monde des rêves avec ça. Et on va retourner travailler. Ok. Ok. Donc, on a un faiseur de bombe. Donc, on va utiliser ce faiseur de bombe. On va lui parler. Et on va dire cet inspecteur-là. Bon, alors, on a peu de chances de réussite, malheureusement. On va réutiliser de la santé pour explorer, voir si on trouve autre chose. Ça semble foireux, tu trouves, Cajou ? On va récupérer la rumeur singulière. On a trouvé un secret de la lame. C'est dans l'étude des bouquins. On ne peut pas le lire. Ok. On va continuer à travailler. Ok, on a trouvé le club Eclidys. C'est un endroit où on peut aller voir des demoiselles se trémousser. Pour générer du contentement. Un peu de désespoir encore. Et on a à nouveau une réminiscence fugace. Allez, dites-moi que tu vas réussir. Non, il a échoué et il est mort. Super. Et ça nous fait une nouvelle notorité. On va vraiment... On va devoir voir si on peut... Troisième notorité, parce que... Deux, ça ne suffisait pas. Léo, je ne sais plus quelle est sa spécialité, lui. On va continuer à utiliser de la santé pour essayer de trouver un agent intéressant. Ok, truc étrange. Ça, ça ne nous intéresse pas. Oh, merde. Merde, 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 merde. Ouais, je sais, ouais. Tout ce que tu... Racoon vient de vous expliquer le truc en détail. Ok, on va trouver les enchères. Ça, c'est bien, mais... D'ici, pour perdre dans 5 minutes, ça ne sert à rien. Du coup, je n'ai plus de santé pour aller explorer. On va aller au voyage au clair de lune pour voir, mais... Je ne suis pas sûr que ça nous aide. Ok, donc il prend ses preuves. Est-ce qu'il va réussir ? Ok, encore une... Encore une rumeur. Voilà, ils vont s'en prendre à moi, du coup. Voilà. Bon, ben, on a perdu. Parce que je n'ai pas de... Il faut que je récupère une faveur. Le problème, c'est que je n'ai pas de faveur. On va juste perdre. 30% de chance que ça réussisse, tu penses ? Si ça ne passe pas, on a de la chance. Parce que pour l'instant, quand même, à chaque fois, il a réussi à faire ses... Il a réussi à faire ses trucs, quoi. Oh ! Il a échoué. Putain, on a du bol. Ok, donc ça nous laisse juste un... Un petit temps de répit, on va dire. Profiter pour essayer de garder nos notoriétés occupées. Si j'en récupère une autre, au passage, c'est pas une bonne idée aussi. Voyons voir. On a un rayonnement... Sauf que non, je ne pourrais pas l'utiliser pour améliorer mon truc. Si j'étudie ma passion, on va avoir un deuxième rayonnement. Et essayer d'upgrader la carte de ça. Oh, attends, tu sais quoi ? On va essayer. Ça, c'est des petits pouvoirs mineurs qu'on va juste laisser expirer. Non, sérieusement, il va disparaître. Ouais, bon, du coup, le emploi, il va falloir le récupérer. On va quand même tenter le coup. Je ne vais pas pouvoir aller là. Ok, alors, on va utiliser... Ouais, c'est ça. Il faut que j'utilise ma santé pour explorer. On va essayer de trouver quelqu'un qui puisse s'occuper de ce mec. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? Alors, ça, ça peut être utile pour faire disparaître les preuves. Ça, ça nous a donné un de fond avec un peu de surexposition. On va continuer. On va mettre la fébrilité cette fois-ci. Ah, la surexposition, elle s'est transformée en fond, d'accord. Non, tu ne peux pas utiliser le job pour l'inspiration. On a 116 secondes et 172 secondes. Donc, on va continuer juste à utiliser notre passion pour chercher d'autres rayonnements. Ok, on a une notoriété qui a disparu là-bas. On a une femme louche. Donc, cette femme louche, on va lui parler pour qu'elle s'occupe d'épreuves. Il faut qu'elle détruise l'épreuve. On va continuer à peindre avec notre notoriété parce que tant que c'est ici, il ne peut pas les capturer dans son truc. Donc, ça, c'est bon. Si vous voulez. On peut utiliser la réminiscence fugace, par contre, pour l'inspiration. Après, j'ai une passion dispo. On va l'utiliser pour retourner dans le bois quand même. J'ai pas mal de fond, donc on va aller acheter à nouveau un bouquin. Juste pour voir, je vais mettre une peinture. Acheter une meilleure peinture de meilleure qualité. Ok, donc là, cette fois-ci, on va combiner ces deux-là en un truc de niveau suivant. On est tombé malade. Nouveau bouquin. Parfait. Je vais garder un peu une réserve de fond. Donc, ça, ça m'a donné un peu de fond, de la notoriété. Ça m'a rendu ma réminiscence fugace aussi. Donc. Ça m'a remboursé juste le fond, je crois que j'ai utilisé pour l'autre truc, en fait, au final. On va repartir à l'exploration et continuer à peindre avec notre notoriété pour essayer de les occuper, quoi, ces notoriétés. Ah putain, il m'en a généré une autre. Et elle a échoué. Le problème, c'est qu'elle est blessée maintenant, en plus. Donc, il faut que je la soigne avant de pouvoir réessayer. ouais, c'est ça, j'ai plein de parasites. ça pourrait être pas mal de les ranger dans un certain ordre, la mystique et la notoriété, pour bien se rappeler qu'il pourrait bouffer des mystiques en premier et comme ça, il va pas t'emmerder, on va dire. Merde, ma passion est pas encore prête. Ah putain. Il va falloir que je me soigne. Ok, ça c'est la folie, elle devrait pas être alimentée. Donc, on va continuer en reprenant nos plus anciennes notoriétés. Ok. Donc, elle a été soignée. On va réessayer. Est-ce que je peux... Euh, non, il faut pas que je bouquine. En attendant, il faut que j'utilise ça. On va étudier notre passion à nouveau pour pouvoir profiter de ça. Bon, des détails au cul, je commence à en avoir beaucoup. Ah, une vérité fait. Ok, donc on a le pouvoir de niveau 2. Ok, donc on a eu deux fonds sur celle-là et deux contentements et un rayonnement en plus. Bon, bah, j'aurais pu utiliser ce rayonnement en fait. Ok, bon, je vais continuer à... Alors, le problème, c'est que quand j'occupe ces notoriétés, elles ne décaillent pas. Donc, euh... par contre, je pensais qu'il allait consommer la réminiscence fugace, mais en fait, non. Ça, c'est pas trop grave, au pire. Il faut qu'on se soigne. Euh, non. Allez, allez, allez. Ok, donc on a des rayonnements. On va utiliser ces rayonnements pour passer au niveau suivant ce truc. Il faut que je garde ça pour pouvoir utiliser ce qui va être produit par ça. Donc, du coup, on va juste aller travailler normalement. On va utiliser les rayonnements fugaces. Il reste 120 secondes sur l'épreuve accablante. Ok. Donc, elle a été soignée. Alors, ça augmente. C'est marrant, ça augmente son pouvoir de l'hiver, en fait, d'avoir une cicatrice. Donc, on va réessayer de se débarrasser de ces preuves accablantes, si possible. On a, du coup, deux leçons à prise. Donc, on peut améliorer notre imagination avec les deux leçons à prise. On a une fascination. J'ai pas ce qu'il faut pour la contrecarrer, cette fascination. Donc, on va la laisser telle qu'elle. Attends, le contentement, il ne peut pas servir à... Non. La réminiscence fugace, elle peut faire. Voilà, on a chopé une passion supplémentaire et on a progressé du coup de level là-dedans. Elle a encore échoué. Elle est nulle, en fait. presque envie de... On va abandonner, on va essayer de parier plutôt sur... Ah bah... Oui, non, si, c'est possible. Il y a une autorité qui commence à partir. On a une fébrilité. Est-ce que je peux lire ce bouquin ? En attendant, oui. Oui. On va retourner dans le bois du coup. On va faire une peinture. Donc, cette fois-ci, on a trois emplacements du coup, maintenant qu'on a upgradé la compétence au niveau suivant. Ah, attends, non. Celle-là, on va la laisser. C'est... Il reste 15 secondes sur la preuve. De toute façon, je pense que c'est bon parce que pour pouvoir utiliser la preuve, il doit d'abord analyser une notoriété. Donc, c'est pas juste la preuve et pas un risque à proprement parler. Mais plus maintenant. Et par contre, elle se dégrade en preuve préliminaire. Je vais la soigner, elle. Ah, on a chopé un rituel, tiens. Ok, donc ça, c'est parfait parce qu'on va pouvoir fonder notre culte. Très bien. Bon, bah, vu que c'est l'heure depuis quelques minutes, on va s'arrêter là pour cet épisode et on va voir si le prochain épisode sera le dernier de ce run. Bon, si c'est le cas, c'est pas grave, on en commencera à nouveau. Sinon, je pense qu'on a des chances de s'en sortir. Bref, merci à tous d'avoir suivi. Du coup, je souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada